Comment faire pour gagner de l'argent dans l'immobilier en Afrique ? C'est une question qui revient très souvent et donc je profite d'être à Bidjan dans l'un de mes chantiers pour pouvoir répondre à cette question-là. Alors ici on est dans un chantier marathon, en réalité on a 10 jours pour tout refaire à neuf. On est dans de la rénovation et donc on a tout, tout, tout cassé, comme vous pouvez le voir vous-même. Électricité, sol, mur, tout, complètement tout, avec pour but de faire un appartement de bon standing. Alors quelle est l'idée derrière cet appartement ? En réalité le but c'est que cet appartement serve un peu de showroom. Parce que pas loin d'ici, on est en train de démarrer la construction de notre premier véritable meuble ici, qui se veut être là aussi un immeuble de bon standing. Le but c'est que les gens puissent venir dans cet appartement pour voir à peu près la qualité des travaux que l'on va faire dans l'immeuble afin de pouvoir prendre des appartements dans cet immeuble-là. Alors ici, pour ceux qui se posent la question, on est au Vallon à Abidjan. Le Vallon c'est un quartier chic d'Abidjan. Et donc dans cet appartement qui fait une quarantaine de mètres carrés, qui à la base était un studio, un grand studio, c'est-à-dire pièces de vie, salles de bain, cuisine, on est parti pour le transformer complètement avec un balcon. On est parti pour le transformer en T2, c'est-à-dire un séjour avec une cuisine américaine et derrière ça, un WC visiteur, une chambre avec une douche à l'intérieur, avec de très belles prestations. Le but bien évidemment c'est de pouvoir complètement tout travailler. Et la grâce qu'on a eue c'est que dans cet appartement, on n'a à l'intérieur aucun mur porteur. Ça c'est juste génial, ça veut dire qu'on peut casser tout. Et c'est clairement ce qu'on a décidé de faire, c'est de complètement tout casser, d'avoir simplement un rectangle et de réagencer donc dans ce rectangle-là les éléments d'après notre besoin. Mais fondamentalement, vous allez vous rendre compte que pour gagner de l'argent dans l'immobilier en Afrique, il faut à peu près appliquer les mêmes principes en réalité qu'en Europe. Beaucoup de gens sont tout le temps dans l'idée de prendre des biens neufs ou alors de construire. Et pourtant, il y a la possibilité de faire de la rénovation. Ça marche très bien. Acheter un appartement comme ça a pu être le cas ici et complètement le renover permet d'augmenter drastiquement sa valeur. Après avoir complètement refait les travaux et l'avoir mis au standing auquel on veut le mettre, la valeur de ce bien sera plus du double, pratiquement le triple du peu auquel il a été acquis. Donc c'est un moyen de pouvoir vous lancer dans l'immobilier sans avoir besoin d'être propriétaire d'un terrain ou simplement de devoir faire des choses pharaoniques. Donc on va faire un petit tour du bien pour que je vous montre un peu ce qu'on est en train de faire. Mais comme je l'ai dit, on a dix jours pour pouvoir tout faire. Mais vous vous doutez que si on veut tout faire en dix jours, il faut travailler de jour comme de nuit, fondamentalement. Donc aujourd'hui, il nous en reste neuf d'ailleurs pour être précis. Il nous reste neuf jours et puis voilà, donc pour faire rapidement une petite présentation du projet. En fait, là, c'est le plafond. Il faut savoir qu'au-dessus de nous, il n'y a rien du tout. On est au premier et dernier étage de ce petit immeuble et en dessous de nous, il n'y a rien du tout non plus. Donc on a vraiment, on n'embête personne en faisant toutes les transformations qu'on veut ici. Alors un ému porteur, bien évidemment, il y en a un à ma droite qu'on a commencé déjà à traiter. Il y en a un autre à ma gauche. Alors pour que vous voyez un peu, là, on a une baie vitrée qui est pas mal, mais je veux que l'on casse encore pour avoir une baie vitrée beaucoup plus grande. Donc là, on va casser pour agrandir l'espace de la baie vitrée pour avoir une baie vitrée beaucoup plus grande. Avant, c'était le balcon ici. Et si vous voyez bien, là, c'était l'espace du balcon qu'on a récupéré dans l'appartement. Donc là, on a quoi? Pratiquement 5 à 6 mètres carrés qu'on a récupéré ici. Dans le balcon, vous pouvez venir nourrir le séjour. Donc là, vous avez effectivement la toiture qui est sur laquelle on va mettre un staff pour pouvoir avoir de belles lumières. Donc il y a ce mur-là qui, en réalité, sert de séparation entre la pièce de vie qui va être ici et derrière la chambre. Alors ici, le but aussi, bien évidemment, c'est que cet appartement que je m'utilise quand je suis à Vidjan et pour pouvoir suivre mes chantiers qui seront juste à côté, parce que justement, j'ai pris d'autres terrains ici au Vallon. Donc le but, c'est de pouvoir travailler et suivre les chantiers à proximité. Mais quand je ne suis pas là, cet appartement sera loué en location saisonnière. Donc ceux d'entre vous qui sont dans la diaspora et qui veulent venir en Côte d'Ivoire, d'ici 10 jours, en fait, alors d'ici 10 jours, le bien sera terminé. Maintenant, il va falloir le meubler. Donc on va dire d'ici un mois, à peu près, le bien sera disponible pour pouvoir être loué par ceux d'entre vous qui veulent venir avoir un bel appartement au Vallon, dans un bon quartier, en tout cas à Vidjan. Alors, donc je disais, oui, donc ce mur-là va nous servir de mur-cuisine, en fait, complètement. Alors là, il y avait un artisan qui avait commencé à travailler, mais comme d'habitude, il faut être très, très, très rigoureux. Ça, c'est l'une des difficultés que vous allez avoir si vous voulez bosser ici, c'est qu'il va falloir trouver de bons artisans. Donc là, on a un artisan qui avait commencé à travailler, vous voyez, pour faire les carreaux à chaque fois, qu'il faut faire un trou dans le carreau, il est obligé de casser le carreau en deux, comme c'est le cas là. Comme c'est le cas là, donc je lui ai demandé d'arrêter, d'arrêter parce que ce n'est pas admissible. Donc on va tout casser et repartir avec quelqu'un d'autre. Parce que cette manière de travailler ne correspond bien évidemment pas du tout au standing que je veux donner à l'appartement. Mais c'est un peu ça, c'est la rigueur qu'il faut avoir. Il faut être très, très, très rigoureux pour pouvoir travailler ici. Sinon, les gens vont vous faire n'importe quoi et ça ne doit pas correspondre à votre niveau d'exigence. Maintenant, si ça correspond à votre exigence, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire du haut standing, clairement, il va falloir, vous voyez par exemple là, à la fin, il avait trouvé le moyen de venir mettre deux bouts de carreaux et voilà, bref. Donc même ces carreaux n'étaient pas bien disposés. Donc là, on va reprendre tout et c'est pour ça aussi que je suis là, pour pouvoir suivre ça de près moi-même et m'assurer que cet appartement sera très bien exécuté. vu que c'est grâce à lui qu'on va montrer notre savoir-faire pour l'immeuble qu'il me met derrière. Alors, comme je dis, on a tout cassé. On a complètement tout cassé. Et donc là, les gars sont en train de vider parce qu'on va travailler ici de jour et de nuit. Les équipes vont se super, vont se succéder. Pareil, c'est le même problème que vous voyez là. Donc là, ça va être la pièce d'eau. Vous n'avez pas, on va venir peut-être pas voir tout de suite, mais là, ce sera la pièce d'eau. Donc là, c'est la pièce d'eau qu'il va donner dans la chambre. Là, vous avez la chambre. Pareil, cette fenêtre-là ne correspond pas à ce que je veux. Donc on va casser là aussi pour faire une grande belle idée, pour laisser rentrer beaucoup de lumière dans la chambre. Et là, vous avez la tuyauterie pour pouvoir avoir des VMC qui vont sortir dans les salles de bain. Donc fondamentalement, c'est un peu ça. Je suis aussi content parce que sur ce chantier-là, je vais travailler avec mes élèves ici parce que j'ai des élèves qui travaillent notamment dans le domaine du bois. Donc tout ce qui va être boiserie ici va être fait par l'un de mes élèves ici à Abidjan. Donc je suis bien content de pouvoir collaborer avec eux et travailler ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup de sous à se faire. Il faut savoir comment prendre vos projets, comment les faire, comment les suivre. Et derrière, normalement, c'est intéressant. Je vous montrerai comment on va avancer à vitesse grand V. Comme je vous disais, là, on va installer tout à l'heure des ampoules pour pouvoir travailler de jour et de nuit. On n'a pas le choix si on veut tenir le délai. Donc ça coûte un peu plus cher, bien évidemment, d'avoir du travail en express. Mais bon, au final, ça vaut la peine. Moi, je veux que tout soit fait pendant que je suis là, justement, pour que s'il y a une erreur ou quoi que ce soit, on la corrige tout de suite. On n'a pas besoin d'attendre la fin pour venir constater qu'un truc a été mal fait. Donc voilà. Chaque jour, je vais consacrer du temps pour venir ici sur ce chantier suivre. Donc là, les gars finissent la démolition. Et après, dès cette nuit, je pense, ou demain matin, ils vont commencer à monter les murs pour pouvoir faire la nouvelle disposition. Donc là, c'est la porte de l'entrée principale, bien évidemment. Le menuisier a déjà acheté les portes aujourd'hui. Et il a commencé à travailler dessus. D'ici quelques jours, je pense, vous verrez la disposition finale, notamment au niveau de la grande baie vitrée de l'avant, de la grande baie vitrée dans la chambre, avec la salle de blin, les matériaux. On a commencé déjà à faire les choix de matériaux. Voilà. Donc, ceci pour dire que fondamentalement, si vous voulez gagner de l'argent, c'est le même principe. Il faut apporter de la valeur. On a trouvé un studio, on le transforme en deux pièces. Avec des prestations de bien meilleure qualité, on augmente la valeur du bien. Et c'est comme ça qu'on fait de la marge si on veut revendre. Ou alors que l'on peut avoir des loyers beaucoup plus intéressants si on veut louer. C'est le même principe en Europe, c'est le même principe en Afrique. La seule difficulté ici, c'est celle du crédit. Mais dans des villes comme Abidjan, vous pouvez quand même avoir des gens qui peuvent vous prêter du crédit, qui peuvent vous prêter de l'argent de banque, qui vous prêter de l'argent pour des projets. Alors, avant de terminer cette vidéo, je veux, pour ceux qui sont de la diaspora et qui viennent en Côte d'Ivoire, si vous connaissez quelqu'un qui vient ici dans les deux prochains jours, je serai très intéressé parce que j'ai besoin de faire parvenir deux, trois petits trucs pour pouvoir avancer ici dans le chantier justement. Donc, si vous venez à Abidjan ou si vous connaissez quelqu'un qui vient à Abidjan, écrivez-moi s'il vous plaît à contact.investiropni.com C'est assez urgent et je vous ferai parvenir un tout petit colis que vous pouvez même mettre dans votre poche, un tout petit colis, mais qui va nous aider à avancer ici. Parce que malheureusement, ça aussi c'est l'un des problèmes, c'est que parfois, des équipements évidents que vous avez partout en Europe peuvent être très rares ici parce que les gens ne les utilisent pas, malheureusement. Donc là, vous avez le sol, voilà, bref. Je vous montrerai la suite du chantier prochainement.